Salaam alaikum Redouane, comment vas-tu ? Salaam alaikum, ça va très bien. Alhamdulillah, surtout en ta présence, je suis vraiment honoré. On va parler aujourd'hui un petit peu des marchés, tout ça. On fera ça, je pense, tous les mois. Tous les mois, oui. Donc le rendez-vous est pris, tous les mois, Richard avec Redouane. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ? D'accord, très bien, très bien. Donc je m'appelle Redouane, je suis le responsable de la gestion financière chez Pérenniste. Et j'ai un background financier, je suis dans la finance depuis presque 20 ans maintenant. M'achallah, très longtemps, m'achallah. Très, très longtemps, m'achallah. Donc enfin, on pense sur les marchés. Donc toi, comment évalues-tu la situation économique dans le monde occidental, en Europe, aux Etats-Unis un petit peu ? La situation aujourd'hui, on va dire, se ressemble. On commence à avoir un petit peu une divergence entre les Etats-Unis et l'Europe. Là, on reste sur le monde occidental, on ne parle pas de Chine, parce que la situation est très, très différente en Chine. D'accord. Mais si tu permets, je vais faire un petit peu un retour en arrière. Je te permets. Ce qui s'est passé depuis quelques années et les grands changements qu'on est en train de vivre, au niveau macroéconomie ou économie de manière générale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est habitué depuis 30, 40 ans. On est rentré dans une phase de déflation où en fait, la délocalisation de la production vers la Chine, vers les émergents, avec la technologie qui apportait beaucoup de déflation. En fait, on s'est retrouvé tout d'un coup à pouvoir comparer facilement des produits différents, voire le produit le moins cher. Ce qui était très déflationniste, il a poussé les prix vers le bas. Donc, on a vécu, en fait, ça a été construit au début, dans les années 80, 90, début 2000. Et entre 2000 jusqu'au Covid, on a vécu dans une phase très déflationniste. On avait, en fait, on n'avait pas d'inflation. Et inflation, en fait, c'est quoi ? Quand je dis inflation, c'est inflation de service ou de produit. C'est-à-dire coût de service ou coût de produit. Donc, on n'avait pas d'inflation. C'est bien. Et d'aujourd'hui, quand on n'a pas d'inflation, en fait, les autorités essaient de créer un petit peu d'inflation. Parce que l'inflation, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. En fait, il faut toujours avoir un petit peu d'inflation. Pas beaucoup, pas zéro. Il faut créer un en Europe en général. On cherche à avoir entre 1 et 2 % d'inflation. Donc, quand on n'a pas d'inflation, on essaie de la créer. Comment on la crée ? On réduit le taux d'intérêt. Comme ça, on facilite le crédit. Et comme ça, on pousse les gens à la consommation. Comme ça, la demande augmente. Et quand la demande augmente, les prix augmentent. Donc, ce qui s'est passé depuis Covid, c'est que tout d'un coup, en quelques mois ou en une année, on a passé d'un régime sans inflation à un régime inflation 6, 7, 8, 10 %. On a pris cher. On a pris cher. Quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de voir depuis les années 80. Et du coup, ça a changé complètement les paradigmes. Au niveau des taux, au niveau de la production, au niveau de la logistique, tout a changé. Et donc, la première chose, et surtout, on a eu aussi plusieurs choses qui sont accumulées et qui ont accéléré cette hausse d'inflation. Donc, première chose, on a eu Covid, juste après Covid. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, la vie revient. Les gens ont repris goût à la vie. Ils ont repris goût un peu trop à la vie. Un peu trop à vouloir consommer, à vouloir voyager, à vouloir faire des choses, des loisirs, des choses qu'à un moment donné, on ne faisait plus depuis, sur deux ans à peu près. Et tout d'un coup, ça fait exploser la demande. Et le problème, c'est qu'au même temps, Covid a beaucoup ralenti la production. Tout à fait. Parce qu'en fait, beaucoup de chaînes de production ont été mises à l'arrêt. Beaucoup d'usines ont fermé. Beaucoup de gens ont changé de job. Tout simplement, on n'avait plus besoin d'eux. On ne voulait plus produire certains services ou produits. Et du coup, la demande a beaucoup baissé. Donc, une baisse de la demande, une augmentation de l'offre, ça fait quoi ? Ça fait exploser l'inflation. Donc, on s'est pris une inflation très importante. Et ce qui a encore rajouté un peu plus d'inflation et a ajouté un peu de sel dans la mitte, c'est la guerre en Ukraine. Et qui est venue faire exploser le prix de l'énergie, surtout. Et le prix de l'énergie, c'est le prix de production, c'est le prix de... L'énergie rentre partout en consommation. Et donc, ça a encore accéléré l'inflation. Et donc, tout d'un coup, les autorités, les banquiers centraux, les gouvernements se sont retrouvés à gérer une situation où on est à 6, 7, 10 % d'inflation. Un coût de vie qui explose. Et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'inflation sur les salaires. Ah ben ça ? C'est ça, c'est ça. Ah ben ça ? C'est ça le moins sympa. Parce que si le coût de vie augmente et le salaire augmente, ça va. On peut ajuster. Mais si le salaire stagne et le coût de vie augmente, en fait, on perd en potentiel en pouvoir d'achat et en qualité de vie. Et là, il faut gérer le social. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, là, on a sur les... Depuis 2022, les... Tout le monde s'est attaqué à fond à cette inflation. Les mesures n'étaient pas faites de la même manière. L'Europe et les États-Unis, c'est les mêmes méthodes, mais ils n'ont pas été faits avec le même rythme, avec les mêmes... Voilà. Et aux États-Unis, rapidement, ils ont réussi à réduire l'inflation. Comme d'habitude. Comme d'habitude. En Europe, on a suivi. Mais... Donc, l'inflation a baissé. Mais ce qu'on a remarqué, là, sur les derniers mois, c'est qu'en fait, là, un peu d'inflation revient aux États-Unis. D'accord. Et en même temps, la croissance, par contre, aux États-Unis a beaucoup résisté. Parce que le... Quand on a de l'inflation et on l'attaque avec les taux, on risque de faire atterrir l'économie d'une manière très brutale. Aux États-Unis, ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont cassé l'inflation sans détruire l'économie. On a une croissance entre 2 et 3%. On est autour de 2,5% aux États-Unis. En Europe, on est à 1%. En Allemagne, c'est pas loin de zéro. En France, ça va. On s'en sort un petit peu. Un petit peu mieux. Mais en Allemagne, on est presque à zéro. C'est-à-dire qu'on a tellement augmenté les taux rapidement qu'on a cassé le rythme. Parce que tout d'un coup, on a cassé beaucoup de chaînes. Et ça ramène d'autres problèmes en dessous, forcément. Voilà, ça ramène. Du coup, la situation aujourd'hui économique est meilleure aux États-Unis. Meilleure aux États-Unis. Il y a plus de croissance. Il y a encore un peu d'inflation. Pas beaucoup. On est autour de 3% aux États-Unis. Il y a encore de l'inflation. Et du coup, sur l'économie et sur les marchés, les marchés américains se comportent mieux. D'accord. Parce que l'économie va mieux. Va mieux. Quelles sont les principales forces et faiblesses sur toi en ce moment ? Les principales forces et faiblesses, on va dire les principales forces, c'est les entreprises qui continuent à livrer. Les réseaux d'entreprise sont toujours bons. D'accord. Parce qu'en fait, même s'il y a de l'inflation, tellement les gens ont envie de consommer, qu'il y a encore de la consommation. Et on le remarque, là, on va partout à Paris ou partout au monde, on va dans un restaurant, on fait la queue. Moi, à Paris, je ne faisais pas la queue pour rentrer dans un restaurant. Maintenant, il y a la queue partout. Les gens veulent vivre, en fait. Veulent vivre. Et donc, il y a encore cette consommation qui fait que les entreprises continuent à bien tourner. Les entreprises gagnent de l'argent. Et on a vu récemment les réseaux d'entreprises aux Etats-Unis et en Europe. Les résultats sont en ligne avec les attentes et sont même des fois supérieurs. Il y a aussi la techno, l'intelligence artificielle. On en parle partout. Tout le monde veut profiter de cette frénésie. Donc ça, ça marche bien. Ce qui est les faiblesses, je dirais plutôt qu'on a encore de l'inflation. Forcément, on a encore de l'inflation. On a des problèmes géopolitiques partout. Ce n'est pas une année facile, 2024, certainement. Et en fait, il y a aussi une partie et quelques entreprises qui commencent à souffrir des taux. Des entreprises qui sont très financées par la dette, et très endettées, commencent un petit peu à souffrir et notamment aussi des petites et moyennes entreprises. Et donc, ça ne se voit pas trop. Mais quand on parle à des dirigeants d'entreprises, on a quand même un déconneur. Les banques, maintenant, sortent beaucoup plus. Les coûts d'emprunt sont plus élevés. Donc les entreprises, elles ont du mal à financer leurs activités par des crédits parce que ça coûte plus cher. Et voilà. Donc ça, c'est la partie la moins, on va dire, les sources de faiblesses ou la faiblesse de l'économie actuelle. Donc du coup, comment les politiques monétaires vont affecter la croissance économique et l'emploi ? En fait, si on revient à l'inflation, en fait, quand on a de l'inflation, on a de l'inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a eu de l'inflation, comme on a dit tout à l'heure, à cause de deux choses. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire qu'on a moins d'offres et plus de demandes. Donc pour résoudre ce problème d'inflation, en fait, les autorités, pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer soit à l'offre ou à la demande. S'attaquer à l'offre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire plus. Ça, ce n'est pas dans les mains des autorités. C'est chez les entreprises. En gros, il faut que les entreprises investissent plus, remettent en place des chaînes de production. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas... L'État, il peut faire un peu par le levier fiscal, pour encourager à investir et à créer de l'offre. Mais bon, c'est plutôt les entreprises et les investisseurs. Donc par contre, l'État et les banquiers centraux ont la main sur la demande. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va réduire la demande. Et comment on réduit la demande ? On augmente le prix du crédit. En augmentant les taux, on va rendre le crédit plus cher. Et en rendant le crédit plus cher, les gens vont... Deux choses. Les gens vont voir que leur consommation va leur coûter plus cher en crédit. Quand on va acheter une maison ou une voiture, par exemple, on sait que si on prend un crédit à 1%, 2%, ou à 5, 6, 7%, ce n'est pas le même coût. Et donc les gens vont réduire leur consommation parce que ça leur coûte plus cher en crédit. Au même temps, quand les taux augmentent, les gens disent, je place mon argent. Au lieu de consommer, je place mon argent. En plaçant, je profite des taux plus élevés. Donc en augmentant les taux, en fait, je joue sur les deux leviers. Je pousse les gens à épargner et à ne pas prendre beaucoup de crédit. Et comme ça, tout d'un coup, je freine la consommation. Et on freine la consommation. Je réduis la demande et je réduis l'inflation. Nickel, c'est clair, ça. Ah ben franchement, c'est... Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Du coup, si ils ont fait, donc les deux côtés d'attente, mais sauf qu'il y a une différence majeure aussi là sur ce sujet, en fait, il faut savoir que en Europe, la Banque Centrale Européenne a un seul objectif principal. C'est l'inflation. L'inflation. C'est l'inflation. Vous voyez les gens, donc les banques ont l'inflation. L'inflation. Donc, la Banque Centrale Européenne, dans son mandat, le seul objectif, c'est maîtriser l'inflation. D'accord. La Fed, la réserve fédérale américaine, il a un autre objectif. C'est ce que tu as mentionné, c'est le chômage. En fait, il faut qu'il... Il faut qu'il... 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 manipule l'inflation, réduit l'inflation au niveau 2% en gros et aussi l'objectif du chômage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... Il faut à chaque fois qu'il essaie d'intervenir, c'est préserver l'emploi et stabiliser les prix. Les deux. Il ne peut pas casser une... Je peux faire ta approche. Moi, je dirais, c'est un peu plus... ça a plus de sens. En fait, parce qu'aussi, le marché américain est beaucoup plus intégré. On a quand même un niveau d'intégration assez important en Europe, mais le marché américain, c'est un seul marché. Européen, voilà, c'est un marché, mais l'emploi, les limites du national ou de l'européen, il y a des limites, il y a des fois des divergences. C'est pas pareil, pas pareil. On ne gère pas d'un manière, on n'a pas le même SMIC, on n'a pas le même... Voilà. On peut travailler partout, mais les règles ne sont pas... On n'a pas vraiment un vrai marché unique d'emploi. C'est la différence, oui. C'est la différence. Avec un SMIC unique, c'est pas aussi intégré que le marché américain. Donc, du coup, ça a du sens que la Fed ait un devoir et un objectif vraiment national. en Europe, l'objectif national, c'est au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne. Donc, l'emploi, ça se gère au niveau de l'Allemagne, au niveau de la France. Ça ne se gère pas au niveau européen, en fait, en quelque sorte de chômage. Donc, voilà. Donc, ça fait que ils vont augmenter les taux de la même manière pour réduire l'inflation, mais la réserve fédérale va toujours avoir en ligne de mire l'emploi. L'emploi, oui. Est-ce qu'il a cassé l'emploi ou pas ? L'inflation des salaires, est-ce qu'il est bonne ou pas ? Voilà. On va en voyager un petit peu, on va aller un petit peu à l'Est un peu. On va parler de la Chine. Quel défi la Chine doit faire face ? Parce que la Chine, il y a beaucoup de défis en ce moment. Et c'est quoi les défis les plus importants ? La Chine, c'est une économie très différente et une structure. Mais, pareil, on va faire la même chose. On va revenir un petit peu dans l'histoire, un peu plus en arrière. l'économie chinoise a beaucoup changé de modèle. En fait, l'économie chinoise, depuis, on va dire, les années 60, 70, 80, était trop axée sur l'immobilier, l'endettement. En fait, ils essayaient de chercher, de créer de la croissance, surtout par l'immobilier, l'endettement et l'industrie. Tout à fait. Mais, depuis un certain temps, et donc, avec ça, l'économie chinoise a vu, c'est une remontada énorme. Ce qu'ils ont fait entre les années 80, 90, 2000, je pense qu'aucune économie n'a fait ça dans le passé, avec ce rythme. Sauf qu'à un moment donné, ils commençaient à voir que, en fait, les arrondis, les arrondis, ne montrent pas au ciel. On ne veut pas non plus faire que de l'immobilier partir d'un moment donné, on va loger tout le monde. Ils ont vu qu'ils ont de plus en plus du mal à continuer à avoir les 7% de croissance par an uniquement par ça. Et donc, les dirigeants chinois ont dit, ok, on va commencer un petit peu d'essayer de chercher de la croissance un peu plus solide. Il ne faut pas. Différemment. Et donc, ils ont mis surtout l'accent sur deux choses. La première, c'est toujours l'industrie manufacturière, pouvoir servir tout le monde en produisant en masse. Et deuxième chose qui est aussi importante, c'est la consommation intérieure. Ils se sont dit, ok, mais on va monter la consommation interne et ça passe par créer une couche moyenne assez large qui consomme et qui va faire vraiment le socle de l'économie chinoise. Qui d'ailleurs, en Europe, aux Etats-Unis, c'est ça ce qui fait la puissance de l'économie américaine, c'est la consommation intérieure. C'est 340 millions d'Américains qui consomment à fond. Donc, ils ont passé sur ce modèle-là. Le problème, ça marche, ça marche bien, mais voilà, il y a eu quand même Covid qui a cassé l'économie chinoise, qui a chamboulé en fait les circuits de production. Surtout, de tout ce qui est approvisionnement, c'est les chaînes d'approvisionnement. Exactement. Et du coup, le retour, donc la levée des restrictions sanitaires en Chine, c'est très dur. Donc, du coup, après, on n'a pas, sur les marchés chinois, on n'a pas vu la même flambée que ce qu'on a remarqué en Europe ou aux Etats-Unis. Les marchés chinois ont beaucoup, beaucoup souffert en 2022, 2023. Et c'était essentiellement dû à ça. donc, les autorités commencent à intervenir et revenir à essayer de maîtriser la bulle immobilière, les crédits immobiliers, les défauts sur l'immobilier et à reprendre la main sur la stratégie. Et là, on voit depuis deux, trois mois, ça recommence. Parce qu'il y a une grosse bulle immobilière. Evergrande, c'est ça, je crois le nom. Exactement. Evergrande, c'est des gros promoteurs immobiliers parce qu'il y avait à un moment, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de dettes autour d'immobilier, beaucoup de construction. Et la couche moyenne en Chine a beaucoup augmenté. Il y a eu aussi à un moment donné beaucoup d'investissements dans l'industrie mais sans attendre en fait que la demande augmente. En fait, on vient de dire ok, ça, ça marche, ça marche, on vend partout dans le monde, allez, on double la production. Et donc, c'est ça, c'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, quand on double la production, il n'y a pas eu encore de doublement de la demande, si on peut dire comme ça. En fait, on tire les prix vers le bas parce qu'on inonde le marché. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est un énorme... Et au même temps, il y a aussi une inflation de salaire parce que les couches moyennes, il faut les payer. Il faut les payer, ouais. Donc, le salaire moyen et le salaire a augmenté, les coûts de production a augmenté et les revenus, on peut baisser avec la déflation qu'ils ont créé. Donc, c'était challenging, ils ont quand même joué cette carte-là. Mais voilà, mais on... Il faut faire confiance à l'économie chinoise. Là, ça commence à reprendre bien qu'il faut. La consommation interne commence à être assez importante dans l'économie et on voit sur les marchés depuis février-mars, le marché chinois, il monte, il commence à monter en flèche. Mais il y a un autre problème, mais il y a un autre problème. Le problème, les géopolitiques, là, qu'il y a en ce moment. Donc, comment ça a influé sur l'économie chinoise et ses relations avec l'Occident ? Parce que là, c'est un peu chaud, comme on dit. C'est un peu chaud, ouais. Je ne te cache pas, c'est chaud, c'est bien chaud. Donc, clairement, l'année 2024, c'est une année un peu compliquée géopolitiquement. Déjà, c'est une année où il y a beaucoup d'élections très importantes. Il y a eu l'élection à Taïwan au début de l'année qui a donné quand même le parti hostile à la Chine au pouvoir. Comme par hasard. Comme par hasard. Il y a les élections européennes en juin, le mois prochain. Ce ne sont pas aussi importantes qu'aux États-Unis, mais quand même, c'est la stratégie européenne qui se décide dans le Parlement européen. On va renouveler le Parlement et les députés européens. et il y a surtout les élections américaines en fin d'année en novembre qui vont donner un nouveau président. Je ne sais pas si ce sera le même ou entre Biden et Trump. Et aussi, la moitié des places du Congrès américain. C'est une année, déjà, en termes d'élection, c'est bien chargé avec vraiment des choses qui vont changer. Surtout quand une année est d'élection aux États-Unis. Le problème, c'est que le gouvernement en place ne mouille pas trop le maillot parce qu'il ne veut pas trop perturber les élections. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi les guerres. Donc on a la guerre en Ukraine qui commence à durer, qui commence à s'installer dans la durée et on ne voit pas d'issue parce que personne ne veut retirer un petit peu ou lâcher un petit peu de l'Est. Et il y a aussi la guerre au Moyen-Orient qui est là depuis 7-8 mois et qui représente toujours un risque d'embrasement majeur dans la région. Oui, tout à fait. Surtout, pareil, on ne voit pas d'issue et c'est un peu compliqué. Du coup, tout ça, forcément, ça implique énormément à la fois la relation entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. La relation entre l'Occident et la Russie, par exemple, et la Chine et aussi la relation, on va dire, entre le nord et le sud. C'est ça, c'est ça. c'est compliqué, c'est un risque majeur sur cette année et du coup, ça impacte forcément les relations commerciales, ça impacte les matières premières. En fait, quand on parle de la Chine, la Chine, c'est le premier, c'est l'usine du monde mais ce n'est pas la source des matières premières du monde. Tout à fait. Le coût de la matière première impacte beaucoup d'ailleurs le coût de production et notamment quand on parle du pétrole, du gaz. réussir à aller chercher de la matière première d'énergie pas chère génère de la compétitivité. Si j'arrive à produire pas cher et donc l'énergie pas chère, je peux produire moins cher et être plus compétitif dans le monde. Et ça, forcément, c'est la concurrence mondiale. L'Europe, les Etats-Unis, la Chine qui va avoir accès à l'énergie la moins chère. En général, maintenant, tu me rassures, c'est bien la Chine avec les briques, la Chine, elle est plutôt pas mal lotie. Pour l'instant, il a réussi à faire des contrats pour bien s'approvisionner. Quand on parle du pétrole, du gaz, on a vu au début de l'année, il a essayé d'intermédier l'Arabie Saoudite et l'Iran sur le convi. Simplement, c'est deux des plus grands producteurs d'énergie dans le monde. Et donc, la Chine, il a intérêt qu'ils s'entendent bien. C'était pas une même affaire. C'est pas une même affaire. Non, c'est pareil sur le nucléaire. On voit sur la fusion, tout le monde essaie d'avancer. En fait, c'est une guerre qui s'en fait. C'est une course, je veux dire. Une course à l'énergie pas chère. Forcément, les matières premières, ça influe. Les relations internationales, le commerce et bien sûr la politique, la géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine. La Chine nous est un peu tendue. Voilà. On verra quel conduite va passer. Maintenant, si on parle des marchés financiers, 3 pour 2024, comment tu vois les choses ? Pour 2024, en fait, on a depuis, à peu près depuis octobre 2023, les marchés, là, quand je parle des marchés européens, américains surtout, ont pas mal monté parce qu'en fait, on a vu que, OK, les banques centraux ont mis en place des hausses de taux pour maîtriser l'inflation. Ça a marché. Maintenant, l'inflation, elle est, on va dire, autour de 3%, pas loin de l'objectif de 2%. Et surtout, l'effet des hausses de taux commence à être très néfaste pour l'économie et pour les entreprises. Tout à fait. Et les autorités commencent à être conscientes de ça. Donc, tout de suite, tout le monde a commencé à s'attendre à une baisse de taux. OK, la phase des hausses de taux, c'est fini. On va reprendre une phase de baisse. Et donc, le marché commençait à s'attendre à cette baisse de taux. Et les discours des banquiers centraux étaient dans ce sens-là. Tout le monde disait, OK, on pense que les hausses, c'est fini. Maintenant, c'est plutôt les baisses. Le marché adore les baisses de taux. Oui, bien sûr. Parce que baisse de taux, c'est-à-dire un financement moins cher. Bon, je suis pas dans les entreprises. Ça m'arrange. Un financement moins cher. Les entreprises, hop, ils commencent à se projeter, à dire, OK, on peut financer désormais moins cher. On va aller lever de l'argent, des capitaux et investir dans ça. Donc, le marché aime bien ça. Moi aussi, j'aime bien ça. Donc, ça a pas mal monté. Donc, octobre, novembre, 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 décembre, j'ai envie. Mais en avril, un peu de doute commençait à s'installer. Comment ça s'installer ? Pourquoi ? Parce que, surtout, côté États-Unis, l'inflation commençait à reprendre un petit peu de terrain. Commençait à remonter un petit peu. Et la fête, au niveau des taux, n'a pas trop bougé, si je ne me trompe pas. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Mais son discours a commencé aussi à être un peu plus flou. Parce qu'au début, c'était clair, on va baisser les taux. Tout le monde s'attendait à 3, 4 baisses de taux en 2024. Là, on arrive en mai, il n'y a pas encore de baisse de taux. Et la fête commence à dire, peut-être... On n'est pas sûr que c'est tout de suite. Et ça joue sur les marchés. Mais pour toi, du coup, quel secteur d'activité sont susceptibles de superformer et sous-performer ? En fait, maintenant, le driver principal, principal, parce qu'on a vu, les risques d'entreprise, ils sont bons. Le driver principal des marchés, c'est surtout les estimations sur les taux. Est-ce qu'il y aura des hausses ou des baisses de taux ? Est-ce qu'il y aura des baisses de taux tout de suite ? Combien de baisses de taux ? On va arriver à quel niveau de taux de la banque centrale américaine ou européenne d'ici la fin d'année ? Et donc, forcément, les secteurs, où est-ce que ça va être plus intéressant, sur quoi il faut être exposé ou pas ? En fait, les secteurs qui vont... Ou la relation qu'a ces secteurs avec les taux d'intérêt. Les secteurs qui sont très exposés aux taux, qui sont très financés par la dette en quelque sorte. Par exemple, l'immobilier, tout ce qui est, par exemple, l'achat automobile, voilà. Et les secteurs qui sont très liés aux taux, s'il y a une baisse de taux, on va rapidement profiter, on va les voir monter. Les secteurs qui sont moins dépendants de taux, c'est plutôt la croissance. Est-ce que cette baisse de taux va relancer un petit peu la croissance ou pas ? Et donc là, on va voir deux secteurs. Les secteurs cycliques, qui sont très liés à la croissance. si on revoit la croissance qu'ils reprennent, ils vont profiter. Et les secteurs qui sont défensifs, normalement, on ne va pas... La technologie, je pense que ça va... La techno a beaucoup profité pour l'instant, parce que la techno, c'est un secteur de croissance qui est très lié aux taux. Il a pas mal profité depuis novembre, il a pas mal monté. Tout ce qu'il y a aussi, on entend beaucoup parler de ça a bien pompé, comme on dit. Ça a bien pompé, exactement. Ça, c'est un jargon de crypto, comme on dit. Voilà, voilà. Comme ça, ils comprennent les habitudes. Mais tu m'as compris, tu m'as compris. Non, le secteur techno a pas mal profité depuis novembre, a pas mal monté. L'IA, bien sûr, parce qu'il y a un engouement énorme autour de l'IA, c'est pas forcément une bulle. Mais l'IME est un petit peu quand même. Oui, mais... Ça sert, mais c'est vrai que c'est... Quand on voit quand même les... Les utilités. Oui, les utilités, parce qu'encore une fois, l'IA, et ça, c'est mon avis personnel, c'est pas... On n'a pas... On n'a pas... On n'a pas sorti une techno, une nouvelle techno ou des nouveaux modèles. Non, ça a existé depuis longtemps. C'est vrai. On ne se rend pas compte de ça, oui. Tout ce qui est... Rodeau de neurones, machine learning, deep learning, tout ça, les algos, ils datent. Oui, c'est vrai. C'est l'applicatif qui a changé. Ça veut dire qu'on a... On les a travaillés à grande échelle et on les a fait entraîner, learn à grande échelle et on commence à sortir de l'applicatif très simple d'usage que tout le monde peut utiliser. Et quand on voit les avancées et ce qui est maintenant disponible pour tout le monde, il n'y a pas dans le chat de GPT, c'est hallucinant. Ça fait même peur des fois. Oui. Donc, c'est pas... Peut-être qu'il y a une bulle, mais il y a aussi du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une intelligence artificielle qui était, on va dire, utilisée uniquement par les chercheurs, par les grandes entreprises qui ont les moyens. Maintenant, ça se démocratise. Oui, c'est vrai. À 20 euros, on a un abonnement au chat de GPT. Tout à fait. Et avec le chat de GPT 4O, on sait ce qu'on peut faire avec. Ah, t'as la page. Plein, plein, plein de choses. T'as la page. T'as la page. T'as la page. On a la dernière version. Ça, c'est bien, ça. Non, mais c'est énorme. Et ça, le fait de démocratiser ça, de le mettre à disposition de tout le monde, en fait, on crée de la valeur. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une utilité. NVIDIA, par exemple, qui a fait un parcours... C'est un parcours crypto, ça. C'est un parcours crypto. NVIDIA est au centre de l'IA. Il produit la matière première de l'IA. Il produit les GPU, les micro-possiers. NVIDIA, c'est... Wow. Donc, demain, NVIDIA, il est... Voilà. Tout le monde va devenir client de NVIDIA, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, forcément, que NVIDIA prend... Microsoft aussi, parce que via son rapprochement avec la GPT et tout. Alors, forcément, Microsoft a fait un parcours par rapport à Apple, par exemple. C'était sa concurrente. Sur le marché, en termes de capitalisation boursière, c'est les entreprises qui se... C'est-à-dire que ça se chevauchement... Voilà, il a dépassé largement Apple. Microsoft, il est la première, maintenant. Il y a quelques mois, c'était Apple. C'était le moins de gagner, ouais. Ouais, rien. Donc, ça... Et je fais aussi un appel à ce qu'on disait tout à l'heure, les relations Chine et Thaïlande. Ouais. Chine et Thaïwan et Etats-Unis. En fait, il faut savoir que le vrai sujet de rivalité chino-américain, c'est les semi-conducteurs. Semi-conducteurs, ouais. C'est lié. C'est lié. Donc, les Américains, ils intéressent pas à Thaïwan. Ils ont tout intérêt que... Voilà, pas par hasard. C'est jamais par hasard. Voilà, pas par hasard. Donc, en fait, c'est qui va mettre la main sur les semi-conducteurs de qualité. Parce que tout le monde peut produire un semi-conducteur. Mais de qualité, c'est Thaïwan. C'est Thaïwan. C'est 95% sur Thaïwan. Donc, qui va mettre la main sur cette technologie, c'est celui qui gouvernera le monde. C'est ce qu'il va dire. En parlant, justement, moi, j'ai besoin... Alors, moi, avec tout ça, les taux, la volatilité des marchés, mon portefeuille, moi, comment je dois l'ajuster, du coup, là? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu dois faire? En fait, il faut... Il y a des règles. Il y a... En fait, personne n'a la boule du cristal. Qu'est-ce qui va arriver exactement demain ou après-demain? Mais par contre, il y a des règles d'investissement. Il y a des règles d'investissement. Il y a des méthodes, des bonnes méthodes qu'il faut adopter pour... Encore une fois, si on parle d'investissement d'un bon père de famille, là, je ne parle pas de quelqu'un qui veut faire de la spéculation, faire fois deux, en deux, trois jours. Ça, c'est pas... Bon père de famille. Là, je n'ai pas de conseil pour ces gens-là. Il y a des choses à faire, mais ce n'est pas le sujet. Bon père de famille. Voilà, bon père de famille qui veut faire fructifier son argent parce qu'on voit, on a le 3% d'inflation, on a un coût de vie qui augmente, l'argent qui dort, ce n'est pas bon. Il faut l'investir pour aller chercher un peu de performance. Donc, un bon père de famille, la règle de base, c'est la diversification. Yes. Et donc, OK, l'IA fonctionne bien, mais je n'achète pas que de l'IA. L'immobilier, des fois, fonctionne bien, je n'achète pas que de l'immobilier. Donc, diversifiez son portefeuille, le mettre sur plusieurs classes d'actifs, sur plusieurs secteurs, plusieurs entreprises. Et comme ça, quand ça marche bien, ce qu'on appelle la corrélation en général dans le marché, quand ça marche bien, les entreprises, la corrélation, en fait, les actifs vont évoluer dans le même sens, à la hausse. Le fait d'être diversifié, on va profiter de la hausse. Quand ça marche moins bien, il y a des secteurs qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Et le fait d'être diversifié, ça réduit le potentiel de perte. Donc, pour des actifs non corrélés. Comme ça, quand il y en a un qui baisse, voilà, comme ça compense. Exactement. D'ailleurs, maintenant, il y a un truc un peu particulier sur le marché, c'est qu'en fait, historiquement, la diversification ou les gérants de portefeuille faisaient la diversification ou jouaient la diversification entre deux classes d'actifs, les actions et la dette. Oui. En fait, parce qu'en fait, en général, les deux sont décorrélés. Ça veut dire qu'en gros, les gens, soit ils vont vers la dette, ils sortent des actions. Dans ce cas, les actions baissent et la dette prend de la valeur. Oui, prend de la valeur. Soit vice-versa. Donc, en mettant l'action et la dette dans un portefeuille, on diversifie. D'accord. Sauf que ça, maintenant, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les taux, aujourd'hui, le marché veut que les banques centraux baissent les taux. Quand les taux baissent, les obligues montent et aussi, les entreprises veulent que les taux baissent. Ils ont plus ou montent. Donc, les deux montent. Et quand la BCE ou la Fed ne fait rien ou dit non, je ne veux pas baisser les taux, je ne veux pas baisser les taux, ce qui se passe, c'est que les deux perdent la valeur. Et donc, la dette ne fait plus de diversification face aux actions. Voilà. La dette pour les auditeurs, c'est ce qu'on appelle les obligations. Les obligations. Quand vous entendez comme ça, vous savez un petit peu les obligations. Et donc, aujourd'hui, si on achète la dette, les obligations et les actions, en fait, ils vont évoluer dans le même sens si les conditions de marché changent, ils vont évoluer dans le même sens. Donc, les obligations ne représentent plus une vraie opportunité de diversification. Voilà. Donc, du coup, il faut chercher la diversification par autre chose. On va parler de toi, justement, de ce que tu proposes. Ça tombe bien. Alors, moi, si je veux investir de manière éthique, moi, je ne vais pas être livre à la dette. On va retirer la dette. Donc, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dedans. Donc, Pérenice, moi, je voudrais savoir quelles sont les performances de ton fond, justement, en fait, de ton fond, du fond que tu proposes à tes clients. Exactement. En fait, depuis tout à l'heure, on parlait de la dette parce qu'en fait, l'économie mondiale est drivée par les taux et les intérêts. Malheureusement, Voilà. Donc, en fait, on peut ne pas être exposé à la dette directement, mais on l'a subi. On l'a subi, oui. Par la valorisation des actifs dans le marché qui se base sur les taux. Donc, Pérenice, depuis le départ, c'était des produits sans dette. C'est-à-dire, on va essayer d'aller chercher de la performance, d'aller faire de la diversification, d'aller investir l'argent de nos clients sans produit de dette. Et donc, depuis le départ, on a choisi de ne pas mettre les obligations ou des entreprises très endettées. Et donc, là, aujourd'hui, en fait, on se retrouve, en fait, ça, c'était une thématique d'investissement et parce que c'est les contrats de nos clients, des produits conformes à l'éthique musulmane. Mais aujourd'hui, on se retrouve conforté dans notre choix par le fait que c'est ce qui marche aujourd'hui en plus. On voit qu'aujourd'hui, on a dans le portefeuille, on n'a pas de produit de dette, donc on ne subit pas les mouvements sur la dette. Et on a des entreprises qui ne sont pas très endettées et donc, qui n'ont pas subi cette hausse de taux. Donc, nos portefeuilles performent mieux que les portefeuilles classiques parce qu'on a cette thématique. Mais aussi, ils performent mieux parce qu'on fait de la bonne gestion, on choisit des bons supports. Mais voilà, mais la thématique aussi nous a, on veut apporter ce qu'on appelle une surperformance supplémentaire par rapport au marché via notre thématique. Donc aujourd'hui, sur les portefeuilles pernées, on va être investi essentiellement sur les actions en bourse, mais les actions avec certains filtres pour prendre uniquement les entreprises qui sont en activité en ligne avec la conformité musulmane. donc il n'y a pas d'entreprise dans le secteur d'alcool, de jeux d'hasard, de tabac ou des secteurs comme ça. On ne va pas prendre d'entreprise aussi dont le business modèle tourne autour de la dette, donc les banques, les assureurs, les promoteurs immobiliers, tout ça. Et en actif de diversification, on prend des soukouks, en fait, c'est des actifs qui financent des projets réels, de l'infrastructure ou de l'immobilier essentiellement. Donc c'est l'obligation halale en fait. Exactement, exactement. C'est des obligations il y a un partage de risques sur le projet, il y a déjà un projet réel derrière à chaque fois, il y a un partage de risques sur le projet et il n'y a pas d'intérêt, il y a une sorte de mise à disposition ou de location de projets ou d'infrastructures ou d'immobilier. Ce qui est beaucoup mieux. Exactement. Donc voilà. Donc en termes de performance, on a une très bonne année. Alors dis-le-nous tout. On a une très bonne année depuis le début de l'année. On a plusieurs produits, mais sur le produit, je veux dire, le produit phare, le produit d'épargne-vie qui est un produit où on met de l'argent dessus. On peut le retirer à n'importe quel moment. Est-ce que moi, je te coupe parce que c'est un truc important. Je te coupe parce que les gens, des fois, et quand on dit épargne-vie, ils pensent qu'on va spéculer sur la vie. Est-ce que tu peux expliquer parce que c'est dans l'office ? Je laisse expliquer le truc parce que des fois, les gens, ils ont... Parce que des fois, ils ne comprennent pas. Ils pensent « Ah, il y a assurance vie ! » Je laisse expliquer le cadre. D'accord. C'est très important. C'est vrai qu'on a eu pas mal de gens qui nous ont remonté. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle « Assurance vie en France », c'est un cadre fiscal. Voilà. Ça veut dire que c'est une enveloppe fiscale que l'État a créée avec certaines particularités et ce n'est pas de l'assurance. Donc, le seul lien avec l'assurance, c'est que l'argent est déposé chez un assureur. D'accord. Mais ce n'est pas de l'assurance, ça n'a rien à voir avec une assurance voiture ou une assurance auto ou maison. Sur le marché, il y a ce qu'on appelle les assurances d'essai. D'accord, oui. Les assurances d'essai, c'est une sorte de pari sur la mort. Les assurances d'essai, c'est un euro. Je mets de l'argent dans un contrat d'assurance d'essai. Si demain je décède, l'assureur va verser 100 000 euros à ma femme. Et ça finit en drame des fois. Voilà. Ça incite un petit peu. Ça incite un petit peu. Exactement. Et je pense qu'il y avait des... Il y en a eu. C'est marqué. Il y en a eu. Ça, c'est l'assurance d'essai. L'assurance vie, ça n'a rien à voir. L'assurance vie, en fait, c'est comme je dis, c'est un cadre fiscal, une enveloppe fiscale. C'est une sorte de compte départ sur lequel on va mettre de l'argent. Et cet argent est investi. D'accord. Et on va venir soit alimenter de temps en temps pour mettre plus d'argent de côté, soit retirer de l'argent si on en a besoin. D'accord. Et c'est l'argent appartient... C'est un contrat individuel pour un couple, par exemple, pour deux personnes. Et l'argent appartient au propriétaire du contrat. Il n'y a pas d'assurance, en fait, supplémentaire. Non, c'est important de mettre ça au clair parce que les gens, ils pensent que souvent, c'est une explication sur la mort. Exactement. Alors que c'est juste une enveloppe fiscale. Voilà, c'est ça qui est... Exactement. Et donc, ce qu'a fait Pérennys, d'ailleurs, sur ce voyage, c'est qu'en fait, on a pris un contrat d'assurance du français et on l'a retravaillé avec des chouilloux pour le rendre conforme à l'éthique musulmane. D'accord. On l'a retravaillé, on l'a enlevé bien sûr des clauses qui ne sont pas conformes. D'accord. Des clauses, des sortes de garanties, planchers, garanties, des choses comme ça. Et on a retravaillé aussi le support d'investissement sur quoi on est investi pour exclure tout ce qui est pas conforme, tout ce qui est en relation avec Alibar ou tout ce qui est en relation de l'alcool ou le tabac ou tout ce qui est interdit dans la conformité musulmane. D'accord. Donc ça, c'est un travail qu'a fait Pérennys en amont et qu'on continue de faire tous les jours, tous les ans pour renouveler, pour être sûr que nos contrats sont bien conformes. D'accord. Donc sur ce contrat-là, les performances depuis le début de l'année. Ah oui. Je suggère pour toi, c'est important. Donc depuis le début de l'année, on a eu une très bonne performance au début. Au mois d'avril, il y a eu une petite baisse. Au mois de mai, on redécolle. Et donc depuis, on a trois profils, donc trois profils de risque selon le profil du client. Est-ce que c'est un client en gros qui veut prendre le minimum de risque et faire fructifier avec, chercher en gros 4% de rendement par an ou quelqu'un qui veut aller chercher plus de rendement pour prendre plus de risques ou quelqu'un qui veut vraiment faire de très bonnes performances. Donne-le tu petit suspense là. Je veux, je veux, moi je veux du dynamique là. Donne-moi le truc. Sur le dynamique, on est à 10% aujourd'hui. 10% aujourd'hui ? D'accord. Sur 5 mois. D'accord. Sur 5 mois ? Sur 5 mois. À date de 27, 27, 26. Performance, on est à 10% sur le dynamique. On est à 7,5 après sur l'équilibré et à 4,5 sur le prudent. Ah ouais, d'accord. Sachant qu'en objectif, nous on se fixe 4 pour le prudent, 6 pour l'équilibré et 8 sur le dynamique sur un an. Donc on a déjà dépassé un petit peu les objectifs sur un an. On est bien. Sur un an, exactement. Et tes chiffres précédents, l'année dernière, est-ce que vous avez une bonne année l'année dernière ? C'est intéressant. L'année dernière aussi, c'était une très très bonne année. L'année dernière, on a fini le dynamique à 14,5%. Le profil équilibré, on a fini à 9,5 et le prudent était à 4,5. On a fini à 4,5 l'année de vrai. Donc, ouais, donc... On a fait une très bonne année 2023. En fait, déjà, la thématique sur laquelle on est fait ses preuves que le fait d'exclure la dette... C'est plus qu'honorable, oui. Donc le fait d'exclure la dette, ça a du sens. On prend des entreprises qui ne sont pas fragiles parce qu'elles ne sont pas liées à la dette. Et donc, forcément, une entreprise qui n'est pas endettée, c'est une entreprise qui va bien, qui est saine. Qui est saine, oui. Donc, qui performe. Le fait d'exclure... Enfin, après, dans nos portfaits, on exclut aussi l'armement. On voit depuis le début de l'année ou depuis quelques temps, les entreprises d'armement ont beaucoup performé. Tu m'étonnes. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde... Ça arrange à plus certaines personnes. Voilà. Mais on ne va pas revenir sur ça pour la performance. Le driver principal pour nous, c'est la conformité. Donc, voilà. Ça, c'est exclu. Mais on a profité. On a pas mal de techno dans le portefeuille. On a profité de deux buts sur la techno. Et la sélection qu'on fait sur les supports d'investissement montre ses preuves aujourd'hui. Donc, là, on a de très meilleures performances. Là, je parlais de l'assurance-vie, mais on a aussi des plans d'épargne retraite chez Pérenice qui permettent à la fois de faire fructifier l'argent et de défiscaliser ses impôts. Et l'année dernière, sur le profil dynamique, on a fini à 25% sur l'épargne retraite. Parce que sur l'épargne retraite, on a plusieurs profils. Sur le dynamique, par exemple, en fait, on fait ce qu'on appelle des allocations avec des sensibilisations au risque. En vrai, ça dépend de l'âge de départ à la retraite. Quelqu'un qui est très jeune, qui a plus de 20 ans, par exemple, plus que 20 ans de la retraite, on va mettre un peu plus de risque parce qu'on sait que sur 20 ans, on va se rattraper s'il y a une petite crise. Voilà, on est encore en forme. Et on a des clients qui ont fait 24-25% en dernière sur l'épargne retraite. Ah, mais il fallait commencer par ça aussi. Parce que, attends, mais 24% ? 24% de performance sur des profils dynamiques retraite. Pérennice. 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 Encore une fois, ça, c'est les performances passées. Et les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Mais ceux qui sont dans le passé, ils ont bien mangé. Voilà, ils se sont bien gavés. Donc, aujourd'hui, ils ont la vente remplie. Et notre objectif, c'est de remplir les ventes. Mais le plus important, c'est quand même d'investir déjà. Tu montres, il faut quand même investir. Exactement. Si on ne fait rien, on n'a rien. Exactement. Et il faut rappeler que si l'argent reste sur le compte, ton argent est mangé par l'inflation. Et perd de la valeur. Et ce n'était pas de manger, c'était vraiment avalé. Dernièrement, c'était vraiment important de préciser ça. Exactement. Donc, on va dire, pour finir, toi, tu as suggéré un petit peu ce qu'il fallait faire quand on a un portefeuille. Et j'aimerais savoir quel type d'actif va vous donner les meilleures performances vis-à-vis des risques. Est-ce que tu peux nous indiquer quand vraiment on est dans... C'est un peu incertain en ce moment. Est-ce que moi, je vais... C'est vrai que tu as dit qu'il faut diversifier, mais quel type d'actif résiste mieux quand il y a ce type de situation où on est dans un temps incertain ? En fait, tout à l'heure, je parlais des règles d'investissement. Déjà, on investissement, les règles de base. On a parlé de diversification. Il y a aussi le fait d'étaler ses investissements dans le temps. Il ne faut pas tout mettre d'un coup. Il faut investir périodiquement. Ça, ça réduit le risque. Mais ça, c'est sans pas l'intérêt. On appelle dans le monde crypto-traché, je pense, le DCA. Voilà. Exactement. Sur plusieurs entrées. Maintenant, si on revient sur les actifs. En fait, moi, j'ai une règle. En fait, quand je conduis et il y a le brouillard qui tombe, qui arrive, je n'accélère pas. Ça vaut mieux. Je ne m'arrête pas non plus. Je ralentis. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on ne voit pas clair, il faut réduire le risque. D'accord. Première règle, il faut réduire le risque. Quelle que soit la classe d'actifs, réduire le risque. Donc, maintenant, c'est vrai que depuis un petit moment, on ne voit pas très clair. C'est vrai. la géopolitique, c'est compliqué. Des guerres partout dans le monde. Voilà, ce n'est pas très stable. C'est la corcotte minute. Voilà, c'est la corcotte minute. Mais des fois, les marchés montent. Oui. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Le marché, en fait, ce n'est pas un indicateur de stabilité. Le marché, c'est le marché. Ça peut monter pour une raison et ça peut être tiré par un ou deux secteurs comme par exemple l'IA qui tire l'eau. Donc, maintenant, si on va être un peu plus concret, un peu plus concret, si tu penses que c'est un peu agité maintenant, ce n'est pas super, il faut privilégier la qualité. Donc, être investi sur les entreprises avec un bon bilan. D'accord. On évite les entreprises qui ont trop de dettes, les entreprises qui font le you-you et qui sont très, qui ne sont pas très stables. L'horizon n'est pas stable. Donc, allez sur les entreprises qui sont stables, qui sont bien ancrées dans leur marché. qu'ils ont un bon pourcentage de marchés là où ils sont installés et qui sont plutôt défensifs. D'accord. que si demain, ça tourne mal, ils sont là, ils ont une liquidité, voilà, ils ont un marché, ils ont un besoin qui est assez stable. Donc, évitez tout ce qui est forcément, par exemple, tout ce qui est techno, tout ce qui est luxe, tout ce qui est immobilier. C'est trop cyclique. Mettre de côté. D'accord. Aller sur le défensif, aller sur la santé, aller sur la distribution, aller sur la... Si, voilà, si on a cette vision, si on n'est pas... Maintenant, il faut être clair, l'année 2024 va être drivée par la géopolitique, va être drivée par ce qui va se passer sur les élections américaines, bien sûr, va être drivée sur les taux d'intérêt. Là, on joint, on va voir pas mal d'interventions sur les montagnes. Si on joint, la réserve fédérale, la BCE, commence à baisser les taux, déjà, beaucoup se dégage, beaucoup de brouillard se dégage. Il faut accélérer, il faut y aller. Mais d'ici là, il faut rester quand même prudent, on ne sait jamais. Donc, aller sur des... Diversifier plus et aller sur des choses un peu plus défensives. Et si on réduit, nous, ce qu'on fait dans Pérenniste, on réduit... On essaie de diversifier plus et on essaie d'aller sur les sous-coupes parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir du 4%, 5% de rendement. Les sous-coupes, c'est derrière toujours un actif réel, un projet immobilier, de l'infrastructure ou un projet d'usine ou d'offshore aéolienne, juste comme ça. Donc, il y a toujours un actif tangible et même si ça se passe mal, l'actif, il est là, il a sa valeur, il est utilisé, ça ne se dégrade pas beaucoup en valorisation. Donc, dans vos fonds, on peut souscrire... Parce que je sais que c'est un produit que beaucoup de gens recherchent, les sous-coupes, mais en France, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et je pense que c'est dans les grands fonds et avec Pérenniste, je pense qu'on peut accéder à ce genre de... Exactement. Les sous-coupes ne sont pas disponibles comme les obligations d'ailleurs, elles ne sont pas disponibles à l'investisseur direct sur un titre. En fait, tu vas acheter dans des fonds et donc Pérenniste, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne les meilleurs fonds. Ils ont des bonnes stratégies d'investissement sur les sous-coupes et on les intègre et on voit à quel pourcentage on les intègre dans les portfaits Pérenniste. Ok, moi, je pense que c'est clair et je pense qu'on a fait le tour des marchés. C'était nickel. On se dit le mois prochain pour l'analyse des marchés pour le mois de juin. Très bien. Merci. C'était un grand plaisir. Pareil pour moi et on se dit à bientôt. On se dit à bientôt.